Le mot Renaissance désigne le renouveau des arts européens. Le courant artistique s'implante au XVe siècle. Il est associé à la redécouverte de la philosophie, de la science antique et de la littérature, mais aussi des changements des méthodes de leur apprentissage. L'Italie, à cette époque, se détourne donc du Moyen-Âge et prend pour modèle l'Antiquité. Son berceau, l'Italie. De nombreux changements existent, mais ne sont pas égaux pour tout le monde. L'humanisme est propagé partout en Europe. En peinture et en sculpture, Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Ange sont souvent associés à l'apogée de l'art de la Renaissance. Le transport en ce temps est la calèche. Le XVIe siècle est une des époques les plus riches du développement artistique. La Renaissance musicale se fera un peu attendre jusqu'à la moitié du XVIe siècle, suivant avec un peu de retard celle de la littérature et des arts plastiques. Des spectacles de jonglerie, des pièces de théâtre ou toute autre mise en scène vont égayer les gens de cette époque. Beaucoup de personnes s'intéressent à l'anatomie humaine comme le montre Léonard dans son croquis sur les proportions du corps humain d'après Vitruve. L'imprimerie musicale permet la diffusion de morceaux. Attention, la naissance de l'opéra n'apparaît qu'à l'époque baroque. C'est même sa naissance qui marque le début de cette époque. Avant l'invention de ce procédé par Gutenberg vers 1450, l'écriture des livres était faite à la main par des clercs, qui étaient les seuls capables de maîtriser les techniques d'écriture. C'était l'une des deux principales tâches des moines à l'époque. Il les embellissait par des enluminures. D'autre part, la langue employée dans les manuscrits était le latin. En France, le français devient langue officielle en 1539. A la Renaissance, on croyait en une théorie disant que l'effet de ramollissement des pores de la peau au contact de l'eau laissait la maladie et les microbes s'introduirent. Ainsi, on ne se lavait que les mains et le visage à l'eau, le reste se faisait par friction du corps avec un linge propre ou un frottoir à peau. Un linge blanc noir de crasse n'était ainsi pas mal perçu dans la société. Il y a différents types de monnaies, comme le denier, le livre, le louis d'or, le louis d'argent, la monnaie liégeoise, le sol ou encore le taler du Saint-Empire. Je suis né à Vinci, petit village proche de Florence, en Toscane, en 1482, un 15 avril. Mon père s'est nommé Messer Piero Faustino, d'Antonio da Vinci, l'hôtel, chancelier et ambassadeur de la République Florentina. Et pour moi et ma mère, Caterina, une fille de paysanne. Il passait mon enfance à Vinci. Et mon premier maître s'est nommé Andrea del Perrocchio, un décrié faisait partie d'un courant artistique qu'on appelle la Haute Renaissance. La peinture, pour moi, est secondaire. Oui, ma priorité est la recherche. La recherche de techniques, de supports, de perspectives, de manières de construire mon tableau. Il n'est achevé que 25 peintures, mais seulement 10 vous sont aujourd'hui pas venus. Je ne cherche pas à reproduire les techniques qui existent déjà et que mes maîtres m'ont enseigné. Je cherche à innover. C'est en l'an 1460 que Léonard rentre dans l'atelier qui peut peindre Andrea del Verrocchio, 1435-1488, qui devient son maître. C'est un sculpteur, ingénieur, orphèvre, et un des plus grands artistes de son époque. Salahi signifie « petit diable » en italien. C'est lui ce nom de Gian Giacomo Caprotti, 1480-1525. C'est un élève de 10 ans, plus honnête, plus faible envers son maître, Léonard, qui lui pardonne. Dès l'âge de 15 ans, il devient le disciple, le modèle et le confident de Léonard. Son protecteur est Ludovic Svortzvart, 1452-1500. C'est maintenant toute l'atelier entière qui est émerveillée. On vient de Rome, de Venise, de Florence. On voyage des journées entières pour voir la Dame et l'Hermine, le tableau que Léonard vient de terminer. Le portrait de Cécilia, une jeune femme fabrique de Ludovic Svortzvart. Perfection des traits, précision, mystère, ombre et lumière, mouvement. On n'avait jamais vu un tel portrait. Positionnée au centre, en plan taille, de trois quarts, le visage neutre, le regard et la tête tournés vers la droite, elle caresse de sa main droite une Hermine blanche que la jeune femme porte sur son bras gauche. Elle porte une robe du début de la Renaissance, rouge et bleu, brodée aux coudes avec un collier de perles noires. Ses cheveux sont noués en tresses et plaqués au niveau du front par un bandeau horizontal. La lumière qui l'éclaire contraste avec le fond noir. La lumière qui l'éclaire contraste avec le fond noir. Le joconde est le portrait le plus célèbre au monde. L'identité du modèle est régulièrement remise en question, mais on admet généralement qu'il s'agit d'une dame florentine, prénommée Lisa, épouse de Francesco del Giocondo. Le tableau est aussi connu sous le titre de portrait de Mona Lisa, Mona signifiant dame ou madame en italien ancien. Le tableau représente la jeune femme de trois quarts, assise dans une lue d'hier ouverte sur un paysage. Elle regarde le spectateur et sourit. L'avant bras gauche appuyée sur la couverture d'un fauteuil, les mains posées l'une sur l'autre, elle domine l'ensemble de la composition. Sa silhouette s'inscrit dans une forme pyramide d'hier qui affirme la stabilité de la figure. Les cheveux sombres, recouverts d'un léger voile, encadrent le visage au sourcil épilé qui attire toute l'attention du spectateur. Leonardo n'a pas écrit un seul mot sur elle dans son carnet. Mystère. Léonard de Vinci est mort le 2 mai 1519 de maladie à Amboise, au Clos-Lucé, dans le Val-de-Loire. Il était nommé premier ingénieur, peintre et architecte du roi de France, François Ier, qui était fasciné par l'artiste, le considérant comme un père. François Ier fit peindre par François-Guillaume Ménageau une scène représentant la mort de l'artiste et lui-même à son chevet, mais cela n'a probablement pas eu lieu. Bonjour, ici la Joconde. Léonard de Vinci n'est pas disponible en ce moment. Veuillez y rappeler plus tard. Merci. Au revoir. Merci.